salut c'est roberto dans cette vidéo je voudrais soulever un problème qu'on peut rencontrer lorsqu'on crée des articles sur son blog wordpress il peut arriver lorsqu'on publie lorsqu'on relaie en fait l'article dans facebook sur son sur sa page facebook ou son profil facebook qu'en fait l'image en avant de l'article ne ne s'affiche pas avec la publication et donc dans cette vidéo je vais montrer comment faire pour qu'elle s'affiche à chaque coup voilà donc ici je suis sur un blog admettons que je veuille partager cet article sur ma page facebook sur mon profil facebook comment est ce que je peux faire alors si je copie l'url en fait de cet article je vais aller dans facebook et ici je vais aller la coller donc ça c'est sur mon profil mais ça peut être aussi sur une page une page d'entreprise par exemple et donc au mieux ce qui se passera c'est que j'aurai le nom de mon site j'aurai le titre de mon article et puis j'aurai un extrait du premier paragraphe voilà qui annonce en fait le début de l'article par contre c'est sûr que c'est pas très sexy c'est pas très entraînant ça donne pas tellement envie de cliquer parce qu'il n'y a pas d'image et pas d'image représentative justement de l'article et sur facebook ce qui donne en général envie de cliquer c'est d'abord l'image ensuite peut-être aussi le titre et le texte qui est qui est associé en fait à cette image donc comment faire pour avoir une image qui associé à cette publication là en sachant que parfois si vous avez une image ça risque d'être celle du logo de votre site ou de votre blog nous se passer à ce qu'on veut nous ce qu'on veut c'est que l'image associé à cet article que je publie sur facebook soit l'image de l'article donc comment faire et ben tout simplement je vais retourner sur mon site wordpress et je vais aller dans mon tableau de bord et je vais aller dans extension et ajouter ici je vais indiquer le nom d'une extension qui s'appelle open graph and twitter card tags donc c'est celle ci le clic sur installer et je clique sur activer voilà donc une fois qu'elle est active je vais recopier le lien et cette fois j'ai bien la vignette qui apparaît avec le titre de l'article juste en dessous et je peux ensuite cliquer sur publier normalement ça marche du premier coup maintenant si ça marche pas du premier coup ce que vous pouvez faire aussi c'est aller sur le lien que je vous indique sous la vidéo c'est en fait le lien sur facebook qui permet de débuguer de débuguer en fait une url et ici vous entrez votre url vous copiez coller l'url de votre article ou cliquez sur débuguer et ça va vous dire ce que facebook est capable de récolter de récupérer comme information de votre article or si ici il n'affiche pas d'image c'est qu'il n'arrive pas à la récupérer il suffira de cliquer sur recollecter et donc facebook va aller rechercher les informations sur votre site d'après l'url et là il trouvera normalement l'image sans problème et vous pourrez donc publier l'url cette fois sur votre page ou profil facebook pour que l'article apparaissent avec l'image voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager et puis je vous mets aussi le lien dans la description de la newsletter si vous voulez recevoir des conseils comme celui-ci gratuitement et directement dans votre boîte mail il suffit de cliquer pour vous inscrire voilà je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo salut